Et bien bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Hunter The Rift. Ce soir petite vidéo en rapport avec l'actualité du moment à savoir la mise à jour de Vorpix. Vorpix a apporté Battlefield 4, il fallait que je l'essaye. J'étais un gros adepte de Battlefield 3, surtout la campagne solo. Moi je suis plutôt un joueur solo parce que j'ai pas trop le temps de faire trop de multijoueurs. Donc là j'ai hâte de m'essayer à la campagne solo de Battlefield 4. Alors j'ai tout juste lancé le jeu pour l'instant, j'ai pas fait grand chose si ce n'est deux trois réglages pour m'assurer que ça fonctionnait bien pour la vidéo. Et donc je vais découvrir un peu, l'idée c'est qu'on découvre ensemble le premier niveau de Battlefield 4. Voilà à tout de suite dans le jeu. Donc voilà on est parti. Donc là déjà on regarde ça a l'air de bien fonctionner au niveau de ce qu'on appelle l'edge pick. On peut bouger la tête, c'est pratique. Là je vois pas grand chose donc je vais retirer le casque deux petites secondes. Ok. Donc on sélectionne la campagne. Ah j'adore le choix de la musique. Voilà ça colle parfaitement à l'ambiance de la guerre. J'aime beaucoup. Bonnie Tyler. On va nous passer c'est là pendant les batailles. Donc là déjà première impression dans la cinématique. Alors il y a un truc qui est bien avec alors vous voyez c'est que je peux bouger la tête pendant la cinématique comme ça. C'est pratique ça évite l'effet de nausée. Et la première impression c'est que déjà c'est super détaillé. C'est super bien fait. Et bizarrement voilà je ressens pas trop trop l'effet de pixelisation. Je vois assez bien les détails. Donc c'est assez agréable. C'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Pas à quel point j'ai ce siège. On s'enfonce toujours merde. On va tous crever. On va tous crever. On va tous crever. Alors désolé je parle pas trop fort du monde qui dort à l'époque. Donc là j'avais pas encore de head tracking. Ça je bougeais pas trop la tête. Pas trop me le permettre pendant la cinématique. On a à part le edge peak qui nous permet de faire ça. Pas trop d'être tranquille. Voilà donc là ça y est le jeu démarre et voilà. Donc là par contre je peux bouger la tête ça y est. Donc ça c'est plutôt cool. Ça y est à partir de là j'aime beaucoup parce que du coup c'est moins perturbant quand même. Donc j'ai fait quelques réglages pour régler la sensibilité. Vous voyez ça colle assez bien. Je lève la tête. Je regarde à gauche. À droite ça suit très 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 bien. En bas voilà donc là je trouve que je suis plutôt pas mal comme réglages. J'ai tendu un petit peu le fauve et puis Et puis régler la sensibilité de la souris aussi à quasiment son minimum. Je joue avec la souris je joue pas avec la manette. Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'avec la manette c'est bugué. Je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de la compatibilité avec l'Oculus Rift. Là on avance. C'est très joli les détails là on voit sur les murs. C'est assez bien vraiment. C'est une nouvelle fois un peu gâché par la résolution du dev kit. Mais c'est quand même bien sympathique. En tout cas au niveau des échelles on est bien dedans. La 3D n'est pas énormément présente. Mais c'est dû au fait qu'on n'est pas en géométrie 3D. On est dans le fameux mode Z-Buffer. Donc qui est un petit peu moins efficace en terme de 3D que le géométrique qui lui est de la vraie 3D. Mais quand même. C'est quand même pas mal surtout les effets de particules qu'on voit là. Donc là on a l'impression qu'elles sont sur des plans différents. Qu'on pourrait presque détoucher. Je rouvre la porte. Hop. Alors je me repère pas très bien dans le jeu encore. Désolé je connais pas les masses. Ça donne par là. Bon là je vous hantais pas quand je disais que j'avais pas beaucoup joué au jeu. Ah c'est là. Oh putain. Non ça aurait été con. Très 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 bien les gars. Presque l'impression de regarder un film quoi. Un film sur l'ensemble de mon genre de vision là. C'est assez impressionnant. C'est vraiment très très bien en fait quoi. Il faut aller au point d'extraction. On sait où est Eirich. Et pas avec vous. Je lève le silence radio. Tombstone 3 de Tombstone Leader. Votre position. Tombstone Leader en approche par le Nord. Ça chauffe Paris. Je peux replier. Faut me couvrir. Ça va batailler. Riker prends ton arme. Allez. Pas à la fenêtre. Ok donc là je prends mon arme. Je vois que l'usage. Hop. Ok. Allez c'est parti là. On va batailler un petit peu là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Coucou Médor. Euh ben. Pas beaucoup les animaux. Et bim ! Dans ta tête là. Et bim ! Dans ta gueule. Ah ah. Vous voyez c'est assez précis quand même. On va quand même assez bien viser. À gauche. C'est vachement bien foutu. C'est bien foutu. Tous butés. Je vais tous les buter. Bon alors. Je profite pour admirer un petit peu le paysage. C'est bien foutu. Les immeubles ont l'air bien grands là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est très bien fait. C'est... On est en plus en terme de graphisme là. C'est quand même... C'est quand même super impressionnant. Ok. On y va. Vas-y. Non toi vas-y. Ah non toi je te dis. Oh d'accord j'arrive. Ok. Go go go. Oula. Attention. Je vois pas trop ça. On va les buter ensemble. Marquez-là et donnez le signal. J'ai marqué que dalle moi. Je sais pas comment les marques de toute façon. Bim. Oh ta gueule. Et bim. Je crois que je lui ai déjà donné le signal là. Oh il est mort. Je voyais sa tête qui dépassait là. Il frappait grand chose du coup là. Attention. Ils sont dans l'état de son côté. Putain dégage. Tire ta tête là. C'est bien fait les murs qui se dégambent non ? C'est super bien fait. Je vois pas. C'est bien. C'est bien. Je vois pas. C'est bien. C'est bien. C'est bon bordel. Oh merde. Y en a là. Aïe. Putain. J'ai ramassé ça. Oh putain de merde. Bon, bah voilà, ça c'est fait Allez, allez, on va la refaire On va pas s'arrêter là Oh putain, c'est une blague Ok Allez, vas-y, on s'en fout Ouh là, on canard, mais Ils s'emballent à race de prendre notre temps Dans un jeu vidéo, quoi Allez, on descend, on descend, go, go, go Donc vous voyez, ma tête vise en fait C'est un cerf de visée là Donc chaque fois que je regarde C'est une part, en fait, ça tire Ça tire dans la direction dans laquelle je regarde Parce qu'on va passer par la rue là Je sais pas, j'en ai mis un là Non ? T'es lu ! Ah c'est moche Oh putain de merde Oh la vache Je vais crever les gars Ouais, je suis en fou Oh putain Mais voilà, c'est ça qui est là pour putain de merde Il me reste un Allez, go, go, go Cue de sac Tout le monde va bien Ah voilà notre sortie Cherchez des explosifs dans cette pièce Ok On va faire joujou Bon alors là, je vois rien Hop Donc On va prendre ça, je suppose D'accord Fais le chanter Ok Ça, ça va me plaire ça Ah Attention, ça va sauter Allez, il faut l'ouvrir et cœur 3 2 1 Wouhou Ok Donc là, on va arriver à l'extérieur, je suppose Merde Je suis bloqué, le coup, là On arrive dans la forêt Bon alors là, tout de suite C'est moins lisible à l'écran Ce qui me concerne, il y a trop de détails C'est là où On sent la limitation du circuit Oh putain, ça c'est magnifique, par contre Oh putain, c'est vraiment super Quel plan On peut les chuter, nous Vraiment magnifique Putain, avec les camions et tout Oh, c'est gigantesque Ok Bon, bah je vous propose de pas aller beaucoup plus loin Je pense qu'on va s'arrêter là Ça sert à rien d'aller D'aller trop loin Putain, je suis en admiration devant ce paysage Et je prends des balles Oh, oh, oh putain Bon voilà Donc, bien sympathique Hop, je retire ça Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de gameplay de Battlefield 4 vous aura plu Donc, en tout cas, je trouve que c'était bien sympathique Je pensais pas que ça rendrait aussi bien dans le casque Généralement, les jeux trop détaillés à l'heure actuelle Vu la résolution du casque, c'est un peu pourri On voit pas grand chose Alors là, ça passait très 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 bien Bon, faut dire que la première mission se situe dans des endroits un peu confinés Donc, comme voilà, comme il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de longues distances d'affichage C'est assez lisible A l'écran Là où ça l'était un petit peu moins C'est plus quand on est rentré dans la forêt Par contre, le plan large est assez épuré de la fin Fantastique, quoi Vraiment, dans le casque, c'est énormissime Puisqu'on a l'impression d'y être là Dans cet énorme chantier Ou je sais pas trop quoi En destruction totale Non, très très bonne expérience Je m'attendais pas aussi bien C'était vraiment sympa Ça manque un peu de 3D Au niveau de la fluidité, c'était pas mal du tout Le head tracking a bien répondu Pendant toute la partie J'ai pas du tout été gêné par la visée ou quoi que ce soit Donc, voilà C'est peut-être un jeu que je ferais avec le rift Je sais pas encore Parce que c'est vrai que la résolution du casque Je lui fais pas forcément honneur Mais le fait d'avoir tout à échelle Là, c'est quand même sacrément immersif J'ai tapé des bonnes phases J'ai bien aimé J'étais bien dedans pour un moment C'est vraiment sympathique Voilà Donc, je vous remercie de nous avoir suivis Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt Soit sur le forum Soit sur le site Merci à tous Et à bientôt sur Hunter the Rift Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada